Madame la Présidente, mesdames et messieurs les académiciens, chers intervenants et invités, chers et chers collègues, chers et chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la quatrième et dernière communication intitulée « Le modèle économique coréen en perspective internationale ». Et je voudrais d'emblée vous montrer un symbole du développement économique coréen, de l'excellence de sa technologie, c'est la Lotte World Tower qui domine la ville de Séoul, du haut de ses 555 mètres, c'est le bâtiment le plus élevé du pays. Quelques mots d'introduction. En premier lieu, la Corée du Sud apparaît comme une grande puissance industrielle qui a mieux surmonté la crise de la Covid-19 que la plupart des économies industrialisées avancées. A nuancé cependant par le fait qu'avec une diminution de son produit national brut de 2% par an pendant la crise de la Covid, une performance bien meilleure que celle de la France, des États-Unis ou de l'Allemagne par exemple, la Corée du Sud a fait moins bien que Taïwan et surtout que la République populaire de Chine. Par ailleurs, la Corée du Sud est toujours le second producteur mondial de puces électroniques et de batteries électriques derrière justement Taïwan. Une seconde observation introductive est que la Corée du Sud fait l'objet d'une reprise de confiance des milieux d'affaires internationaux, notamment liés à deux facteurs. D'abord, un changement de ligne politique avec l'élection en 2022 du président Yu Tsuk-hyeol à un libéral plus ferme vis-à-vis de la Corée du Nord. Il s'en suit un changement de ligne à l'international, un rapprochement marqué avec le Japon et les États-Unis et corrélativement un éloignement de la Chine. Troisième observation introductive, la Corée du Sud se caractérise par un miracle économique spectaculaire mais discuté. En effet, elle a connu un décollage fondé sur une stratégie de créneaux à l'exportation, les technologies de pointe et l'investissement dans le capital humain. C'est par ailleurs un pays dominé par le puissant conglomérat, les Tsébol, qui sont à l'origine de controverses quant au rôle positif et négatif qu'ils ont dans l'économie et la société coréenne. Il s'agit cependant d'une vision trop simpliste. Le capitalisme coréen est plus ancien qu'on ne le dit. Le néo-confucianisme y joue un rôle majeur et récemment on a pu observer l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. L'économie de la Corée du Sud est enfin une économie qui est dominée par le poids de Séoul. 25 millions d'habitants dans la très grande agglomération, soit presque la moitié de la population du pays. Les autres pôles les plus importants se trouvant dans le sud-est du pays, autour des villes de Daegu, Ulsan et du grand port de Busan. Dans une première partie, je vous propose de revenir sur le miracle économique coréen, fruit de la coopération entre l'État et l'entreprise privée. Alors, cette relation doit être revisitée. En effet, les réalités sont là, mais il y a aussi des limites de cette coopération entre l'État et l'Étchebol. En premier lieu, il faut rappeler que le succès économique coréen tire ses origines de trois éléments. En premier lieu, l'aide américaine, notamment dans la période consécutive à la guerre de Corée de 1953 au milieu des années 60. Une coopération étroite entre l'État et les Tchébol, notamment à travers la planification incitative. Et enfin, le choix d'un certain nombre de secteurs prioritaires de développement, d'abord les constructions navales de l'automobile, mais aussi et de plus en plus l'électronique. Enfin, il ne faut pas oublier un facteur majeur, peut-être pour le plus important, une remarquable mobilisation du capital humain à travers un système d'enseignement à la fois primaire, secondaire et universitaire de premier rang mondial. On en arrive ainsi à trois explications majeures du succès de l'économie coréenne. En premier lieu, l'existence de puissants groupes industriels et financiers qui ne se ramènent pas au Tchébol, c'est-à-dire à des conglomérats organisés autour de dynasties familiales. Un second facteur est une stratégie d'exportation toujours rentable, c'est le fameux développement vol d'oie sauvage analysé à propos du Japon, reproduit en Corée et à Taïwan et enfin adopté par la Chine. Il s'agit en premier lieu d'axer le développement sur la production de biens de consommation basiques, essentiellement le textile et l'agroalimentaire. Dans un deuxième temps, de passer à un investissement dans les industries lourdes et les industries de biens d'équipement, en particulier les constructions navales de l'automobile. Et enfin, dans une troisième étape, de se redéployer en direction des technologies de pointe, c'est en particulier l'électronique. Enfin, un troisième facteur, c'est, réside dans une politique économique volontariste. J'ai évoqué tout à l'heure le rôle de la planification. Second élément sur lequel je voudrais insister, c'est que la Corée du Sud bénéficie des effets positifs de la spécialisation internationale, comme le montre en particulier l'exemple de Hyundai. D'un point de vue macroéconomique, la Corée du Sud bénéficie en effet des effets positifs de la spécialisation internationale. Elle est numéro 2 mondiale dans la construction navale, avec à peu près 30% de la production mondiale, le numéro 1 étant la Chine. La sidérurgie, avec notamment le puissant groupe POSCO, septième producteur sidérurgique mondiale, et puis enfin l'électronique, avec LG et surtout Samsung. Du point de vue microéconomique, il faut souligner le rôle déterminant des grands groupes industriels. Et à cet égard, l'un des événements majeurs réside dans l'émergence du groupe Hyundai, fondé par Sun Yung, dont voici le portrait, 1915-2001, qui a su, à partir d'un d'un investissement dans les garages, construire un gigantesque groupe, d'abord autour de la construction, puis des constructions navales et de l'automobile, avec dans les constructions navales Hyundai EV Industries et dans l'automobile Hyundai Motors et Kia Motors. Mais n'oublions pas, dans le cas de la Corée du Sud, qu'un autre élément majeur a été la privatisation réussie des entreprises publiques, comme le montre bien l'exemple du sidérurgiste POSCO. Il s'agit d'une entreprise publique créée par le président Park-Chung-hee, en 1963, et dirigée par le Parc-Tejon, un général devenu petit entrepreneur, ayant réussi dans l'entreprise, et finalement à qui on a confié le développement de l'entreprise, au point de le surnommer l'un des grands sidérurgistes mondiaux. La privatisation a été réussie, en effet, en 2022, la POSCO se situait au septième rang mondial, et c'était surtout, et c'est toujours encore, la firme sidérurgique la plus rentable du monde, appuyée sur un haut niveau de recherche-développement. Elle a son université, Park-Hang, particulièrement réputée au niveau mondial dans les sciences de la résistance des matériaux, et l'ingénierie, grâce à sa filiale, très puissante filiale d'ingénierie POSSEC. Le capitalisme coréen, et ce sera le titre de ma deuxième partie, est vigoureux, mais en mutation. On peut s'interroger d'abord sur le fait que le capitalisme familial est un modèle en crise, et corrélativement, cela amène à s'interroger sur le fait de savoir si l'entreprise confucéenne demeure bien un modèle dominant. A cet égard, la société archétypale est Lucky Goldestar, maintenant LG, une entreprise multinationale, voire mondiale, créée en 1947 par Kou Inouoi, 1907-1969, avec une filiale majeure créée en 1958, à partir de la production, en sous-traitance pour General Electric, de transistors, et puis devenu le leader mondial que l'on sait dans l'électroménager. Mais ce groupe a été affaibli par la crise économique internationale de 2008-2011, et aujourd'hui peine à dégager des profits, au contraire de la plupart de ses concurrents coréens. On peut donc s'interroger sur la possible fin des grandes familles, celle des tchébols. En effet, les tchébols sont depuis l'origine des groupes jalousés, décriés, affaiblis, et notamment lorsque l'alternance politique amène au pouvoir le centre-gauche appuyé par les syndicats. D'où des scandales basés sur des accusations de corruption et d'enrichissement abusif. Cela a concerné le groupe chimique SK de 2013 à 2015. Le groupe Lotté, célèbre par l'importance de ses grands magasins, il s'agit d'une entreprise japonaise ayant réussi l'essentiel de son développement en Corée du Sud, avec des problèmes graves de succession et un scandale révélé par l'un des dirigeants de falsification des comptes. Enfin, et surtout, en 2017 et 2021, les deux principaux dirigeants de Samsung, de la troisième génération, ont été mis en examen, emprisonnés, libérés, à nouveau mis en examen, arrêtés, libérés. Cela, cependant, ne doit pas faire oublier le renouveau entrepreneurial qui caractérise le pays. La question est de savoir si ce renouveau, c'est celui du capitalisme familial, ou si c'est l'apparition d'un simple capitalisme individuel à l'anglo-saxonne. Face à la crise de la Covid-19, la Corée du Sud a relevé de façon remarquable le défi des tests à grande échelle. C'est ici la réussite du plan de la présidente Parguenier, en faveur des biotechnologies et de la recherche, amorcée dans les cinq années qui ont précédé la crise de la Covid. Et dans ce domaine des tests, se sont affirmés des entreprises leaders dont Cogen Biotech Company et Cigen Incorporated. Il s'en est suivi l'émergence d'une puissante industrie pharmaceutique avec notamment le groupe Celtrion, dont le dirigeant est en effet l'homme le plus riche du pays, et l'Abgenomics, qui s'est spécialisé dans la production de vaccins. Toutefois, le groupe le plus important du point de vue de ce capitalisme familial, de ces mutations du capitalisme d'aujourd'hui, c'est évidemment le groupe Samsung, lequel a suivi une voie originale. La firme a été créée en 1938 par Libyong Chol, 1910-1987, profondément influencée par le confucianisme, dont il a fait l'axe de l'organisation et des valeurs de son entreprise. Une firme qui représente une fusion originale du capitalisme néon-confucien, tel qu'on peut le trouver en Corée du Sud, à Taïwan, au Japon, et de la corporation multidivisionnelle et managériale à l'américaine. Trois étapes dans l'histoire de Samsung. D'abord, la période du « learning by doing », de l'apprentissage, 1938-1969, avec la création d'un groupe diversifié, axé principalement autour d'une société de commerce, puis de banques, d'assurance, de sociétés, de médias et de sociétés industrielles. Et surtout, en 1969, la création de Samsung Electronics. Une deuxième étape a consisté dans l'accès à l'entreprise multinationale, 1969-1987, avec une croissance très rapide portée par l'exportation et la recherche-développement. En effet, aujourd'hui, Samsung est l'un des groupes mondiaux qui consacre la plus grande partie de son chiffre d'affaires à la recherche-développement, au-delà de 10%, ce qui est considérable. Et cela lui a permis d'atteindre, dès cette époque, un leadership mondial. Enfin, la troisième époque, c'est Samsung, entre tradition et renouveau, de 1987 à 2008, autour de l'héritier de Libyong-Scholl, Ligoni, 1942-2020, qui a poursuivi l'œuvre de son père. Le renouveau est axé sur Samsung Electronics, avec un effort de recherche-développement accru, une spécialisation renforcée, des gains de productivité élevés et une rentabilité supérieure à la concurrence. À partir de 2008, cependant, la situation est devenue plus difficile pour le groupe. Il s'est agi de préserver le leadership face au choc interne et externe. Il y a eu d'abord la démission de Ligoni, qui est gravement malade et qui a dû sceller sa place à ses enfants. Or, ceux-ci ont été rapidement exposés au scandale. Néanmoins, Samsung demeure un leader mondial, numéro 1, puis numéro 2, puis à nouveau numéro 1 des smartphones, recommandé mondial des dépôts de brevets, notamment aux États-Unis, leader mondial des objets connectés, des batteries électriques, et numéro 2 mondial des puces électroniques. Arrivons maintenant à notre troisième et dernière partie, la Corée du Sud, un modèle menacé mais renoncé. D'abord, un modèle menacé. Avec le développement économique et la démocratisation, on a observé une diminution de la violence sociale avec la loi sur la liberté syndicale dès 1987, donc dès l'époque de la dictature, et puis les élections libres de 1992 et 1997. En second lieu, le risque écologique apparaît de mieux en mieux maîtrisé, et en ce domaine, on peut dire que la Corée du Sud s'est affirmée comme un leader mondial des technologies vertes. Enfin, l'inflation s'est ralentie, notamment dans les deux années passées. Il ne faut pas oublier, cependant, que trois menaces majeures pèsent sur le pays. En premier lieu, c'est la Corée du Nord, bien sûr, un voisin bien encombrant. Les deux États sont toujours en guerre, malgré l'armistice signé, dès 1953 à Panmunjom. Il s'en est en suivi l'échec des négociations sur la réunification, d'abord à la fin des années 90 avec la politique du rayon de soleil de Kim Daejeon et en 2018 avec la tenue des Jeux olympiques de Pyeongchang où les deux Corées ont eu une équipe commune dans l'ensemble des disciplines. La Corée du Nord est en effet un État voyou, comme l'a dit George Bush II, misant sur sa capacité de nuisance l'armement nucléaire, mais aussi le hacking international et jouant d'un effet de surenchère entre la Russie et la Chine, comme on le voit bien actuellement. Une seconde menace réside dans la montée des concurrences internationales. Le Japon, à travers notamment sa pratique de la dépréciation volontaire de sa monnaie, la Chine et aussi d'autres concurrents asiatiques bénéficiant, tels la Malaisie ou le Vietnam par exemple, ou encore les Philippines, des investissements étrangers et notamment pour le cas du Vietnam coréen. Le protectionnisme américain, qui a particulièrement concerné Samsung, et la stratégie des GAFAM en rivalité avec les groupes coréens eux-mêmes. Enfin, la société est menacée par de profondes tensions internes. On y observe le plus fort écart entre les salaires masculins et féminins de toute l'OCDE. Il ne faut pas se cacher qu'il existe une face cachée du tout numérique. D'abord, évidemment, la cassure entre les générations, mais aussi l'apparition de pathologies spécifiques affectant notamment les performances scolaires et évidemment l'état psychique des jeunes. Un vieillissement accéléré avec le plus faible taux de fécondité du monde avec Hong Kong 0,7 quand on pense que la France est à 1,8 par exemple ou que Taïwan est à 1. On observe enfin le taux de suicide le plus élevé de l'OCDE. Il est légèrement inférieur à celui de la Russie et des Pays-Baltes ou des Pays de l'Afrique de l'Est, mais il est plus élevé que Taïwan que le Japon ou la Chine. Le modèle a été également relancé. En effet, on a observé à partir de la fin de la crise de la Covid une reprise de l'économie sud-coréenne avec un rétablissement des échanges extérieurs, sixième exportateur mondial et de la compétitivité industrielle avec une priorité donnée aux nouvelles technologies. La Corée du Sud est en effet l'État le plus connecté du monde, très fortement positionné dans l'électronique grâce à Samsung, mais aussi dans le nucléaire. Enfin, le pays a su faire, notamment avec le président Lim Yong-bak dans la deuxième moitié des années 2000, un choix volontaire en faveur de la croissance verte. Et puis, il ne faut pas oublier un deuxième facteur très important, c'est évidemment le succès mondial du soft power coréen avec la Korean Wave ou IU qui se traduit notamment par un fort soutien des grands groupes. On peut penser au groupe Never et Dome qui sont des rivaux de Google en Corée du Sud mais aussi à des réseaux sociaux comme Weverse organisés autour des stars de la K-pop. En effet, la K-pop est le vecteur numéro un de ce succès mondial du soft power coréen. On peut penser au succès mondial du groupe BTS. Mais la Corée du Sud est aussi extrêmement forte dans le domaine des dramas, les feuilletons, et du cinéma grâce au streaming mais aussi au Manwas, l'équivalent des mangas coréens et à la chirurgie esthétique dont la Corée du Sud est devenue un leader mondial notamment en attirant la jeunesse de toute l'Asie de l'Est. En conclusion, en 2023, la Corée du Sud apparaît comme une puissance économique ayant atteint sa maturité. C'est une puissance industrielle de rayonnement mondial. C'est encore aujourd'hui la plus industrialisée des économies industrialisées avancées, c'est-à-dire celle dans laquelle la part des produits intérieurs bruts et la part de la population active occupée dans l'industrie est la plus forte, plus forte qu'au Japon ou en Allemagne, par exemple. avec une spécialisation marquée dans les industries de biens intermédiaires, on l'a vu avec POSCO, et d'équipements, on l'a vu avec les constructions navales et l'industrie automobile et à autre valeur ajoutée grâce à l'électronique. C'est une économie ouverte avec la signature précoce d'un accord de libre-échange à la fois avec l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. C'est de ce point de vue un pionnier. En 2023, la croissance apparaît maintenue, certes modérée, plus de 2,7% pour le PIB, mais c'est trois fois supérieur à ce que réalisent en moyenne les nations de l'UE, avec un taux de chômage faible de 2,7% également. Mais le pays a affronté de graves défis à long terme, une très forte dépendance aux exportations, les gains de productivité tendent à plafonner et enfin et surtout, le pays se caractérise par la plus faible fécondité de toute l'OCDE. Merci de votre attention.